Yo les dresseurs ! Ouah ça faisait longtemps ! Vous avez fini l'histoire principale du DLC et vous avez attrapé Ogierpont, bravo ! Mais ne vous en faites pas, il vous reste encore pas mal de choses à faire à Septentria. Quête secrète, Pokémon à découvrir ou nouveaux objets à obtenir, découvrons tout ce qu'il vous reste à faire dans le premier DLC d'écarlate et violet. Améliorez l'apparence du MotiSmart Vous vous souvenez peut-être de ce PNJ qui vous proposait de customiser votre écran de MotiSmart à l'entrée du centre culturel. Il n'y a que deux options et elles sont franchement pas terribles. Heureusement, il existe un PNJ qui va vous en offrir de nouvelles. Pour ça, rendez-vous à côté du parc Adorami et parlez à ce personnage. Vous pourrez dès maintenant remarquer que l'apparence de votre MotiSmart sera adaptée à la coque que vous porterez et vous offrira donc désormais un large éventail de possibilités. Battre le clan des visages du monstre Vous avez peut-être déjà croisé un de ces dresseurs au cours de votre aventure à Septentria. Ils sont disséminés à travers toute la région et portent des masques de Augerpont. Ce sont les membres du clan des visages du monstre. En parlant à ce personnage à l'entrée de Septemplion, il vous expliquera qui sont ces membres et où vous pourrez les trouver. Chaque fois que vous en battrez un, revenez le voir et il vous remettra des objets toujours plus rares. Mais faites attention, ces dresseurs sont beaucoup plus forts que la moyenne et utilisent des équipes plus stratégiques qu'en temps normal. Mais vu les récompenses à la clé, ça vaudra la peine de tryharder un peu plus. La quête secrète du Oursa King pleine lune Vous pourrez débloquer cette quête très spéciale après avoir capturé au minimum 150 Pokémon dans le Pokédex de Septentria. Parlez ensuite à cette fille dans la ville principale, qui devrait d'ailleurs étrangement vous rappeler quelqu'un. Ça déclenchera une petite quête avec un mini-jeu à la Pokémon Snap où vous devrez prendre en photo 10 Pokémon dans la forêt en pleine nuit, ce qui fera ensuite enfin apparaître la fameuse forme nouvelle lune d'Oursa King. Il vous faudra en venir à bout une première fois comme un dominant afin de pouvoir ensuite le capturer. Obtenir tous les Pokémon offerts. Tout d'abord, il y a Kaninos Dissui qui vous sera automatiquement offert à la fin de la quête d'Oursa King par Lithia en personne. Ensuite, après avoir terminé l'histoire, vous pourrez retrouver le Professeur Jack à côté de la ville principale qui vous invitera à pique-niquer avant de vous remettre un oeuf. Celui-ci contiendra au hasard l'un des trois starters de Sinnoh, à savoir Tiplouf, Tortipousse ou Whistikram. Et le meilleur pour la fin, si vous réussissez à compléter tous les niveaux du mini-jeu La Chasse aux Monstres, la gérante vous remettra un Gouin Frex chromatique. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, jouez à La Chasse aux Monstres. Bon, ce n'est pas le mini-jeu le plus fun de l'histoire, mais il a au moins le mérite de nous passer le temps. En plus de pouvoir y jouer en multijoueur avec des potes, vous pourrez également tenter de battre votre propre record en solo. Vous y gagnerez à chaque fois plusieurs objets intéressants comme des aromates, des objets d'évolution ou encore des objets à revendre. Par contre, accrochez-vous bien car ces ronds rigous de merde font vraiment péter des câbles. Obtenir tous les Pokémon rares. Pour compléter le Pokédex de Septentriga, vous aurez besoin de capturer quelques Pokémon plutôt rares. Comme par exemple Barpo qui sera caché ici au fin fond de la grotte située sous le lac Cristallin. Il n'apparaît pas tout le temps, alors prenez votre mal en patience. Il vous faudra aussi obtenir les deux nouveaux Pokémon, Polchagast et Effroyable, dont la pré-évolution est facilement trouvable dans la forêt de bambou près de la ville principale. Il vous faudra ensuite trouver l'objet pour le faire évoluer, qui est trouvable dans cette petite grotte près de la lande de la quiétude. Pour faire évoluer Vert Pomme à sa nouvelle évolution Pomme d'amour, c'est encore plus simple, puisque vous pourrez acheter son objet d'évolution en illimité en vous rendant à ce distributeur. Et comme pour le bol médiocre, il y aura juste à l'utiliser sur lui pour le faire évoluer. On peut également trouver l'unique ronflex sauvage du jeu bloquant l'entrée d'une grotte dans la forêt ternelle. Sûrement en référence aux anciens jeux de la licence. Enfin, pour les trois légendaires du DLC, vous pourrez les capturer en retournant simplement à chaque endroit où vous avez déjà dû les affronter la première fois. Complétez le Pokédex. Et oui, il faut bien encore passer par là. 200. C'est le nombre de Pokémon qu'il vous faudra capturer pour compléter le Pokédex de Septentria. Enfin, pas exactement, car si vous avez déjà complété le Pokédex de Paldéa, alors une bonne partie des Pokémon de Septentria sera déjà enregistrée. Et si on enlève les Pokémon rares de la précédente partie, le reste devrait se compléter assez vite. Une fois complété, retournez voir le professeur à droite de la ville principale pour le lui montrer. Il vous remettra le diplôme ainsi qu'un tout nouvel objet, le Charme Éclatant, vous permettant d'obtenir davantage de Terraéclat lorsque vous remporterez un raid TerraCrystal. La quête du couple des millionnaires. Vous avez peut-être déjà remarqué ces deux personnages près de l'arrêt de bus de la région. Si vous leur parlez, se déclenchera alors un long dialogue pas très intéressant qui débouchera sur un combat contre Ner. Une fois vaincu, elle vous dira qu'elle souhaiterait voir la fameuse cascade de Paldéa avant de disparaître. Rendez-vous donc ici, près de la cascade Fury, et vous devriez rapidement les retrouver. Après un nouveau dialogue, Ner voudra cette fois-ci se retirer dans un endroit reculé. Il faudra alors se rendre près du marais de Plateau Réal, à cet emplacement exact. Un nouveau dialogue se déclenche, et elle voudra maintenant goûter des fruits de Septentria. Direction donc le Côte aux Pommes, pour les retrouver au milieu des vergers. Ner vous proposera cette fois un nouveau combat, puis vous révélera la localisation suivante, la plus grande étendue d'eau de Paldéa. Rendez-vous sur cette petite île du Lac-Casserole, et vous les retrouverez assez facilement. Courage, on est quasiment à la fin. Ner vous dira qu'il souhaite cette fois se promener sur une montagne immaculée. Vous l'aurez deviné, il faudra se rendre dans la zone tout au nord-est de Paldéa. Après une randonnée un peu difficile, vous finirez par les retrouver pour l'avant-dernière fois. Ils voudront finalement faire une toute dernière escale près de la zone 0, à cet emplacement très précis. Trouvez-les au sommet de la montagne entourant le cratère, puis s'en suivra un ultime et dernier affrontement avec Ner. Une fois le combat terminé, vous recevrez une émote, ainsi qu'une superbe coque de Motti Smart, mais surtout une énorme quantité d'argent en vue de tous les objets qu'elle vous aura remis. Et croyez-moi, vous allez en avoir besoin pour la suite. Reconstruire l'hôtel des Pokémon légendaires. Une autre quête secondaire débloquable après avoir capturé Ogère Pont consiste à... récolter de l'argent pour reconstruire les statuettes qui ont explosé. Si si, je vous jure qu'on doit vraiment faire ça. En parlant à l'intendant à Septemplion, il vous dira qu'il aura besoin d'ouvrir une cagnotte pour récolter 1 million de Pokédollars. Si vous voulez être assez efficace, je vous conseille de tout payer vous-même en don de 100 000 Pokédollars, en utilisant l'argent obtenu dans la quête précédente. Une fois les 1 million collectés, vous pourrez enfin reconstruire l'hôtel des 3 légendaires et recevrez en gratitude une tenue ainsi qu'une nouvelle émote. Obtenir les nouvelles tenues et poses photo. Maintenant, parlons cosmétiques. En effet, la tenue verte n'est pas la seule que vous pourrez obtenir à travers ce DLC. Après avoir capturé Ogère Pont, reparlez à la grand-mère de Roseille, qui vous remettra la même tenue en version bleue et en version blanche. L'intendant vous remettra quant à lui la version flashy après avoir terminé sa mini-quête. Maintenant que vous êtes bien habillé, quoi de mieux que de nouvelles poses pour prendre les meilleures photos possibles. La pose youpi vous sera donnée en même temps que la tenue flashy après avoir réparé les statuettes, la pose dépité après avoir terminé la quête des millionnaires, et les deux poses cœur en duo vous seront données si vous montrez un familial à ces deux personnages, situés derrière le bâtiment principal de la ville de Jadrode. En parlant de photos, aviez-vous remarqué qu'en appuyant sur le bouton ZL, vous pouviez désormais lancer des musiques à partir de l'appareil photo ? Ces musiques vous seront d'ailleurs peut-être familières, puisqu'elles viennent les trois de la deuxième génération. L'une d'elles sera un remix des combats de Pokémon sauvage, une autre sera la musique d'une des émissions de la Poké Radio, tout comme d'ailleurs la troisième. Et voilà ! Vous saurez maintenant comment vous occuper après avoir fini le DLC 1 de Pokémon Ecarlate et Violet, en attendant le deuxième dans quelques mois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. De nouvelles vidéos pour arriver très vite, ainsi que quelques shorts, dont deux qui sont déjà sortis très récemment. Sur ce, je vous dis à très vite et portez-vous bien, c'était Youbel, ciao !